Alors, il est midi. Si vous êtes prêts, on pourrait débuter. Bonjour tout le monde. Merci de vous être joint à nous pour cette conférence sur la variation de la glycémie, donc la variabilité glycémique. Je m'appelle Tammy Cadieux. Je suis infirmière clinicienne. Je travaille au Centre de médecine métabolique de l'anodière de Terrebonne. Je travaille avec des patients atteints de diabète de type 1, diabète de type 2 depuis maintenant près de 18 ans. Donc, je vais essayer de pouvoir vous donner le plus possible d'outils pour que ce soit plus facile dans votre quotidien. J'ai la chance de partager la conférence aujourd'hui avec le Dr Yves Robitaille, qui est médecin spécialiste en médecine interne, que je vais laisser se présenter toute seule, avec qui j'ai la chance de travailler. Yves, ton son est bloqué. Je disais donc, merci beaucoup. La présentation, dans le fond, est presque déjà faite. Merci à toutes et à tous de vous joindre à nous ce midi pour parler d'un sujet qui est, ma foi, assez important. Oui, c'est ça. Je suis spécialiste en médecine interne, diplômé depuis 1996. J'ai consacré ma vie professionnelle à m'occuper de patients souffrant de diabète. Je travaille depuis 2016 au Centre de médecine métabolique de l'anodière, qu'on a cofondé, Tami et moi, qui est une clinique qui est, je dirais, particulièrement axée sur l'aspect technologique de la prise en charge du diabète, étant donné qu'on a maintenant de nombreux outils technologiques qui nous permettent d'améliorer la quantité de données qui sont disponibles. Puis, on se fait un devoir de toujours bien voir comment traiter ces données-là et d'enseigner à nos patients comment recevoir les données, gérer les données, traiter les données, puis intervenir en fonction de l'interprétation qu'ils et elles font de ces données-là. Aujourd'hui, on nous demande de vous adresser, là, pour les prochaines minutes, un aspect qui, pour moi, est quelque chose qui est hyper important, qui est la variabilité glycémique, qui est quelque chose qu'on a toujours eu de la difficulté à mesurer jusqu'à temps que se démocratise, c'est-à-dire que se répande l'utilisation des lecteurs de glucose continue, qui nous permettent vraiment d'avoir une bonne estimation, une bonne évaluation de ce qu'est la variabilité glycémique. Et pour nous, la variabilité glycémique, c'est un élément qui est aussi important que les hyperglycémies, aussi important que l'hémoglobine glycémique, aussi important que les hypoglycémies, parce qu'on sait maintenant que cette variabilité-là est un facteur majeur, justement, dans l'apparition d'hyperglycémies, d'hypoglycémies et même de complications à court, moyen et long terme. Donc, pour nous, la variabilité glycémique est quelque chose qui doit être adressée lors des rencontres entre les personnes souffrant de diabète et leurs professionnels de la santé. Et si cette variabilité-là n'est pas évaluée, estimée, discutée et des pistes de solutions avancées, il y a une grosse partie du problème qui n'est pas adressée dans une rencontre professionnelle. Nous, à la clinique, on soigne des adultes. On est au courant que dans le groupe, il y a des adolescents, il y a des parents d'enfants d'adolescents. Quand il y a des subtilités, on va vous le faire savoir, mais je pense que ce qui est important, c'est que les chiffres qu'on va donner, ce sont des chiffres généraux qui s'appliquent à la majorité de la population adulte, en tout cas 25 ans en montant. Chez les enfants, les adolescents, on vous recommande d'emblée. Les principes demeurent, les principes existent. Les chiffres sont moins clairs dans la littérature, ça fait qu'on recommande clairement d'en discuter avec vos professionnels de soins. Alors, Mme Cazieux, Tami, je te laisse aller sur l'introduction de ce qu'est la variabilité glycémique. Pas de problème, merci. Tout d'abord, je voudrais que si vous avez des questions au fur et à mesure, ne vous gênez pas pour les adresser. Vous avez soit en bas de votre écran ou en haut de l'écran un endroit pour Q&A qui s'appelle, dans lequel vous pouvez adresser vos questions. et il nous fera plaisir de pouvoir y répondre au fur et à mesure. Donc, tout d'abord, la variabilité glycémique. Aujourd'hui, on va décrire un petit peu c'est quoi la variabilité. On en parle beaucoup, mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement et qu'est-ce que ça apporte comme conséquence dans votre quotidien, donc au jour le jour, mais aussi à plus ou moins long terme. On va aussi regarder c'est quoi les facteurs qui vont faire en sorte que je vais me promener en montagne russe d'une journée à une autre, au même moment de la journée ou à travers de la même journée. Donc, on va regarder ensemble tous les facteurs qui vont augmenter cette variabilité-là. Et on va aussi vous donner des conseils pour voir comment on peut la diminuer pour que dans notre quotidien, ça soit plus facile à gérer. Si on diminue cette variabilité glycémique-là, bien souvent, on va améliorer le temps passé dans la cible. Donc, on va avoir moins de temps passé en hyperglycémie, moins de temps passé en hypoglycémie, ce qui va faire en sorte que physiquement, souvent, on va se sentir beaucoup mieux, moins de fatigue. Donc, ça va avoir un impact également sur votre qualité. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble aujourd'hui pour essayer que ce soit plus facile pour vous de bien comprendre ce point qui est super important dans le contrôle de votre diabète. Donc, tout d'abord, c'est quoi la variabilité glycémique? Moi, j'explique toujours la variabilité glycémique de deux façons. La première, on dit toujours que la variabilité glycémique, dans le fond, c'est la vitesse à laquelle vous montez les montagnes russes puis la grosseur des montagnes russes. Donc, est-ce que vous allez à la ronde puis que vous allez dans la petite ronde pour les enfants puis on se promène dans la petite montagne russe, ça fait que vous variez graduellement un petit peu dans votre journée ou au contraire, là, on est dans des manèges de grandes lignes. Donc, on se promène très, très, très abrupt, on descend rapidement, on remonte, on redescend. Donc, c'est cette variabilité-là qu'on va regarder, souvent avec l'exemple du train ou du wagon dans une montagne russes. Je trouve que c'est une belle façon de le voir. On peut également le regarder quand on regarde l'ANGP ou le PGA, là, donc, à le fond, ce qui est le petit nuage que vous regardez quand vous utilisez la lecture de glucose en continu. Donc, plus le nuage est gros, plus il y a de variabilité glycémique, plus le nuage est étroit, moins il y a de variabilité glycémique. Donc, c'est un petit peu de cette façon-là qu'on va pouvoir le regarder. Maintenant, la variabilité glycémique, on peut en avoir au jour le jour, puis on peut vraiment en avoir dans la même journée. C'est-à-dire que dans une journée, du matin au soir, est-ce que je me promène beaucoup de montagne russes de haut en bas ou c'est plutôt plat? Puis, on peut aussi regarder la variabilité glycémique d'une journée à une autre au même moment de la journée. Ça veut dire que, par exemple, le matin, en me levant, ma glycémie peut être à 5,6. Je fais exactement la même affaire pour le déjeuner, je mange la même chose. Puis, une journée, ma glycémie, deux heures après le déjeuner, va être super belle. Donc, elle va peut-être être montée à 7, puis une autre journée, elle va être montée à 13 ou une autre journée, je vais me ramasser en hippo. Qu'est-ce qui fait qu'avec souvent les mêmes interventions humaines, mon taux de sucre peut se promener autant de haut en bas alors que je n'ai rien changé dans mon quotidien? La variabilité peut vraiment se retrouver dans ces deux sphères-là. Docteur, peut-être veux-tu rajouter quelque chose pour cette partie-là? Oui, je pense que l'importance de s'arrêter à la variabilité glycémique tient au fait que la variabilité en elle-même est une source de problème. Je pense que vous avez toutes et tous, à travers toutes les formations, à travers votre expérience de personnes souffrant de diabète ou de parents d'une personne souffrant de diabète ou d'un conjoint, conjointe d'une personne souffrant de diabète, vous avez beaucoup entendu parler des impacts néfastes de la glycémie élevée. Vous avez beaucoup entendu parler ou vous avez beaucoup vécu peut-être l'impact néfaste de l'hypoglycémie. La variabilité, pourquoi il faut s'y intéresser, c'est que la variabilité est un facteur majeur dans l'apparition, la fréquence et l'importance des hyperglycémies que vous allez présenter dans une journée et ou des hyperglycémies que vous allez présenter dans la même journée. Ça, c'est une des choses. L'autre chose, c'est que la variabilité glycémique en soi est un facteur de filet mal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on fait une hyperglycémie, le corps va réagir pour remonter la glycémie. Donc, il va déclencher un paquet de réactions chimiques, hormonales, neurologiques qui vont faire qu'on ne se sent pas bien, qui vont faire que, pour tenter de remonter la glycémie, mais dans les heures, les jours qui vont suivre, il y a eu une espèce d'état de stress qui a été provoqué par l'hypoglycémie qui va faire qu'on va avoir de la difficulté à fonctionner pour des heures. La tension n'est pas là complètement. On se sent fatigué, on se sent vidé. Quand la glycémie est élevée, le corps aussi ne va pas déclencher des réactions pour essayer de redescendre la glycémie, mais par contre, le fait que la glycémie s'élève à des niveaux élevés, ça va ça aussi déclencher un état de stress, pas un stress psychologique, on parle d'un stress physique. Donc, vraiment au niveau physiologique, il va arriver des réactions qui vont faire qu'on va mal se sentir, des fois pendant des heures ou quelques jours, et la variabilité, le fait de monter, descendre, monter, descendre, va déclencher exactement les mêmes réactions. Depuis qu'on a cette donnée-là, vous savez, la variabilité a toujours existé, c'est juste qu'on n'était pas capable de la mesurer, c'est juste qu'on n'était pas capable d'en évaluer la présence et de la mesurer. Maintenant, on est capable de faire ça, mais ce n'est pas parce qu'on le mesure maintenant que ça n'existait pas avant. On a juste des explications sur pourquoi nos patients ne se sentent pas toujours très bien. Mais cette variabilité-là, maintenant, le fait qu'on la connaisse nous fait dire, ce n'est pas juste d'empêcher les hyperglycémies, d'empêcher les hypoglycémies. C'est vraiment, juste parenthèse pour Stéphanie, ne recopie pas la question, je vais la lire dans le chat et on va l'adresser. Je suis en train de dire que la variabilité en tant que telle est maintenant un paramètre de plus qu'on doit adresser. On ne doit pas adresser uniquement l'hyperglycémie, uniquement adresser l'hypoglycémie, on doit aussi adresser le promenage entre les deux. Stéphanie nous demande pourquoi l'équipe médicale a dit ne pas nous en faire pour les grandes variabilités dans la période de puberté. Comme je disais tantôt, la question est bonne, comme je disais tantôt, on n'est pas des experts de la période de l'adolescence. Toutefois, ce qu'il faut comprendre, et ça, ce sera une question que vraiment vous pourrez adresser avec votre équipe soignante, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que les défis ou en fait les objectifs sur le contrôle du diabète pendant la période de l'adolescence, qui est une période qui est réputée, donner beaucoup de variabilité, les défis dans cette période-là pour les patients, les patients, leurs accompagnants et les équipes soignantes ne sont pas les mêmes défis que rendus à l'âge adulte. Je dirais qu'en pédiatrie, patients, parents, accompagnants et équipes soignantes ont comme mission de faire passer la personne souffrant de diabète à travers la période chamboulante et ou chamboulée de l'adolescence. Une fois que ça est réalisé, quand les gens sont pris en charge par une équipe de soins adultes, les objectifs deviennent les mêmes. Ou là, vraiment, en soins adultes, la période d'instabilité liée à l'adolescence est passée ou en fait est en train de s'éteindre. Et là, on peut rentrer dans des objectifs de réduction des complications à moyen et long terme. Ce n'est pas tout à fait les mêmes défis en adolescence. Donc, c'est pour ça que les équipes au niveau de l'adolescence vont souvent mettre moins d'emphase sur la variabilité parce que c'est un peu inhérent à cette période-là. Si je peux rajouter quelque chose, Docteur Abitaille, je pense que ce qui est important, peu importe l'âge à lequel on est présentement ou qu'on vit avec la problématique, la variabilité glycémique, il y a une partie sur laquelle on a un impact comme être humain. Ça veut dire que, par exemple, la glycémie se met à descendre. Bien, si la glycémie descend lentement et que vous prenez beaucoup trop de sucre pour la remontrer et que vous créez un hyperglycémie, bien, des fois, c'est ce type de variabilité-là qu'on peut adresser, même si on est dans la période de l'adolescence, mais la variabilité causée, par exemple, par les changements hormonaux, a peut-être moins d'impact parce que ce n'est pas une période qui est quand même super longue, alors que quand on regarde du côté des adultes, bien, nous, on essaie d'amener des patients de 18 ans au plus tard possible, alors que la période d'adolescence dure quand même moins longue que la période d'adulte. Mais il faut quand même adresser la variabilité glycémique qui est souvent causée par le comportement humain, qui n'est pas le comportement humain dans le sens où on fait toutes des affaires qui n'ont pas de bon sens, mais souvent, est-ce qu'on réagit trop? Est-ce qu'on a fait une intervention trop rapide? Est-ce qu'on a pris le temps d'analyser pourquoi le taux-tour qui a varié autant ou aussi rapidement? Je pense qu'il faut l'adresser. Bien, il y a des choses sur lesquelles on peut peut-être moins adresser, comme par exemple les changements hormonaux au niveau de la période de l'adolescence, bien, qu'on va voir également chez la ménopause ou l'endropause chez les femmes adultes ou pendant les périodes de grossesse. Ça fait qu'on vit quand même d'autres épisodes dans l'année où on sait, au fil des années, où on se rend compte que la variabilité glycémique, elle est là et que l'on doit l'adresser puis on doit changer notre façon pour nous d'enseigner à nos patients parce que, oui, ça a un impact sur le quotidien, ça a un impact sur votre qualité de vie. Je pense que c'est en décortiquant avec votre équipe puis de dire, bien, regarde, j'ai fait telle ou telle constatation. C'est ce qu'on va regarder au fil de la présentation d'aujourd'hui. Donc, comment on évalue ça, la variabilité glycémique? Bien, tout d'abord, c'est prendre le temps de s'arrêter puis d'observer. Qu'est-ce qui se passe avec ma glycémie? Est-ce pareil comme la veille? Est-ce pas pareil? Est-ce que c'est semblable les 14 derniers jours ou non? Ça se promène beaucoup. Si vous regardez votre PGA, qui est votre nuage, est-ce que mon nuage est très large? Est-ce qu'il est plus étroit à certains moments de la journée? J'ai-tu plus de difficultés à certains moments de la journée ou pas? Est-ce que c'est plus la nuit? Est-ce que c'est plus le jour? Est-ce que quand je prends mes taux de sucre au bout de mon doigt, ça varie beaucoup d'une journée à une autre? Puis plus vous allez prendre le temps d'observer, bien, plus vous allez être capable de voir c'est quoi l'impact du quotidien, c'est quoi l'impact des événements sur moi. Ça va être plus facile de les évaluer puis de pouvoir poser des questions à vos professionnels de la santé puis de voir comment j'adresse les observations que j'ai faites au fil des dernières semaines. Fait que t'invites, je te laisse en celui-là. Oui. On n'insistera jamais assez sur l'importance de l'analyse puis pourquoi pour nous, en tout cas, l'importance de l'analyse, l'analyse est importante. Rappelez-vous que les données ne sont pas là pour nous, les données sont là pour vous. C'est une des raisons majeures pour lesquelles on va travailler toujours à vous outiller, à faire une bonne analyse des données, à ne pas surréagir, à comprendre ce qui se passe. Je pense que la clé dans la prise en charge du diabète, c'est vraiment le transfert des connaissances de l'équipe soignante vers les soignés puis leurs accompagnants. Fait qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose, la composante analyse est importante puis vous allez trouver que vos professionnels sont des fois peut-être un peu gossants en bon français. Mais tout est dans ce que vous allez faire puis il n'y a personne d'autre que vous qui pouvez faire cette analyse-là. Je m'explique. Il arrive un événement, une hypoglycémie sévère le lendemain d'une rencontre puis vous vous retrouvez à l'hôpital puis nous, on n'est pas mis au courant puis là, vous vous contactez, vous voyez votre équipe soignante trois, quatre, six mois plus tard puis là, on vous questionne sur l'hypoglycémie sévère, qu'est-ce qui s'est passé avant, pendant, qu'est-ce qui avait été fait, tout ça. C'est impossible, quatre mois plus tard, six mois plus tard, d'être capable de répondre à une question précise sur un événement précis. Fait qu'il faut vraiment que l'analyse se fasse au moment où les événements surviennent puis là, prendre des notes. Alors, comment on va y aller? Et c'est sûr que plus on a de données sur une base quotidienne et d'une journée à l'autre, plus ça devient facile d'avoir une bonne appréciation de la variabilité de la glycémie. Donc, est-ce que ça prend nécessairement une lecture de glucose continue? La réponse, c'est non. Mais ça prend suffisamment de données pour être capable de se sortir un bon tableau de scolaire, le contrôle. L'avantage de la lecture de glucose continue, c'est qu'on va avoir 290 données par jour puis c'est impossible d'avoir ça autrement. Puis de mon point de vue à moi, sauf s'il y a des raisons personnelles, des convictions personnelles, mais d'un point de vue science, en 2022, il n'y a pas de raison médicale scientifique que quelqu'un souffrant de diabète type 1 ne soit pas porteur d'un lecteur de glucose continue. Il peut y avoir des raisons personnelles qu'on travaille avec ça puis on est à l'aise avec ça, mais il n'y a pas de raison médicale ou scientifique. Alors, la première chose qu'on peut regarder quand on a un rapport de lecture de glucose continue ou même si on a des glycémies capillaires, mais qui sont faites de façon assez fréquente dans une journée, donc on dirait que c'est dans la journée idéale, avant, après, chaque repas, en soirée, puis s'il y a des réveils la nuit, on en fait un à ce moment-là, ce qui va nous donner quand même une bonne évaluation, une bonne appréciation sur une période de trois mois, par exemple, on est capable de voir comment se répartissent chacune des glycémies. On n'est pas capable de faire ça dans un carnet. Il faut absolument télécharger l'appareil, les données de l'appareil de lecture de glucose capillaire dans une application quelconque pour faire en sorte qu'on puisse, après ça, regrouper l'ensemble des données par heure du jour, par moment du jour puis avoir une meilleure appréciation de la variabilité. Et ce qu'on va regarder, c'est la première chose qu'on peut regarder à l'œil, qui n'est pas très précis, mais qui nous donne quand même une bonne idée, c'est la dispersion des glycémies. Jusqu'où ça descend à un moment précis de la journée puis jusqu'où ça monte, puis là, on est capable de mettre une moyenne ou une médiane dans ça, puis de regarder de chaque côté de cette moyenne ou cette médiane-là comment les valeurs se dispersent. C'est ce qu'on voit dans la figure, dans le graphique. Ce qu'on peut regarder, on a trois flèches rouges. On a les deux flèches rouges de gauche qui sont à peu près de la même amplitude, de la même hauteur. Et on a la flèche de droite qui a beaucoup plus d'amplitude. On constate que la flèche de droite, il y a pour l'heure, qui est 18 heures, beaucoup plus de dispersion des résultats à ce moment-là qui vont de flirter avec l'hypoglycémie à 4 millimoles par litre jusqu'à une hyperglycémie franche de 14 millimoles par litre. Donc, une situation comme celle-là, on ne peut pas régler ça avec un ajustement d'insuline, avec un ajustement de médicaments. Il faut vraiment aller regarder qu'est-ce qui a provoqué les parties de la journée où on a risqué l'hypoglycémie. Dans cette partie-là, qu'est-ce qui a fait qu'on a risqué l'hypoglycémie? Qu'est-ce qui a fait qu'on a monté jusqu'à 14? Voyez-vous, trois mois plus tard, c'est impossible de le faire. Il faut vraiment, quand les événements exceptionnels surviennent, analyser à ce moment-là. On a quand même une bonne appréciation. On regarde, moi, si je vois ça, sans aller chercher les chiffres, je suis capable de voir, peu importe quel est son coefficient de variation, on va y venir après, je suis capable de voir que chez cette personne-là, c'est autour de l'heure du souper qu'il faut regarder. C'est là qu'il y a un problème qui se passe et c'est le premier problème à corriger, évidemment, après les hypoglycémies. Mais ça reste une appréciation qui est qualitative. On avait une question dans le chat, qu'est-ce que le nuage? C'est ça, le nuage, c'est la dispersion et qu'est-ce que la vague? Bien, la vague, c'est les petites montées, les descentes, les montées, les descentes. Puis ce qu'on voit autour de 18 heures, c'est que par rapport au reste de la journée, on a une bonne vague vers le haut. On n'a pas de bonne vague vers le bas, mais on a une bonne vague vers le haut, qui se caractérise dans la petite zone gris-bleu-pâle. Donc, c'est un peu ça de façon imagée. Sinon, d'un point de vue quantitatif, maintenant, les applications de lecteurs de glucose continu sont capables de nous donner un calcul, une mesure du coefficient de variation. Mais il faut comprendre qu'à la différence du nuage de points, ça ne nous renseigne pas sur quand est-ce qu'est le problème dans la journée. Ça nous renseigne sur la qualité du coefficient de variation globale dans la fenêtre qui est observée. Si on sort les données de deux semaines ou d'un mois, on va avoir le coefficient de variation dans cette période-là de deux semaines ou d'un mois. Mais ça, nous renseigne sur où est le problème. Donc, on peut avoir un coefficient de variation qui est très élevé. On parle d'élevé en haut de 36 %. C'est la norme idéale. En pédiatrie, ils vont moins insister sur ça. En milieu adulte, on le regarde de façon plus attentive, je dirais. Mais encore une fois, quelqu'un qui aurait un coefficient de variation en bas de 36 %, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de variabilité. La variabilité pourrait être, par exemple, toujours à l'heure du souper. Mais comme le reste de la journée est beau, ça va nous donner un beau chiffre. Donc, c'est vraiment une interprétation des deux que ça prend. À la fois, la donnée globale qu'on veut idéalement en bas de 36 %, et même quand il y a beaucoup d'hypoglycémie, malgré une variabilité en bas de 36 %, on va essayer de réduire encore plus la variabilité, mais aussi l'appréciation dans l'AGP ou dans le PGA en français, l'appréciation du nuage de points pour être capable de voir où sont les problèmes de variabilité. Il y avait deux questions dans le chat, puis il y en a une qui se débarque. Si vous dites que le patient n'a rien changé, mais que la variabilité peut être présente quand même. Des fois, dans la variabilité glycémique, maintenant, en 2022, on a quand même de meilleures insulines sur le marché. On a des insulines lentes, beaucoup plus lentes qui amènent beaucoup moins de variabilité. Nos insulines rapides aussi sont beaucoup plus efficaces, beaucoup plus rapides, donc ont quand même un impact à plus court terme maintenant. Mais quand on parle de variabilité sans nécessairement rien changer, ça veut dire, par exemple, le patient peut manger le même repas et se donner la même quantité d'insuline. Par contre, la variabilité peut venir du fait que le matin, la personne a bougé davantage ou avait eu un hypoglycémie plus tôt dans la journée. Ça peut amener un peu plus de variabilité. Ce n'est pas parce qu'on pense qu'on a fait exactement la même affaire que ce n'est pas le comportement nécessairement qui est différent. Je vous donne un autre exemple. Le fait de s'injecter, par exemple, dans l'abdomen près d'une petite bosse qu'on appelle la lipodytrophie peut amener une moins bonne absorption de l'insuline alors que le lendemain, l'injection dans un site qui est sain, donc qui n'a pas de petite bosse ou pas d'atteinte, l'insuline va être absorbée plus rapidement de meilleure façon plus adéquate, donc la quantité complète. Ça peut amener ça aussi une variabilité. La profondeur dans laquelle on va avoir injecté, est-ce qu'on a injecté dans un muscle plutôt que sous-cutané? Il y a un paquet de facteurs comme ça qui peut entrer en ligne de compte qu'on va voir également un petit peu plus tard. Il y avait aussi comme question, les questions avancent vite. pourquoi la plage CIP est de 4 à 10 au lieu de la cible normale de 4 à 7.8? Je veux-tu y aller? Je veux-tu? C'est un consensus international. Vas-y, Yves, je te laisse. Bien, c'est ça. En fait, toutes ces données-là que vous retrouvez dans l'AGP, ce que devraient être les cibles, c'est tiré d'un consensus international sur, il a été appelé le consensus international sur le time and range, mais tout s'y retrouve. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que la plage de 4 à 10 reflète ce qui est toléré autant dans les États avant les repas qu'il y a dans les États après les repas. Donc, normalement, pour la majorité des gens, on va tolérer des glycémies, des excursions après les repas jusqu'à 10 minimoles par litre. On va resserrer quand on ne réussit pas à atteindre les autres cibles. Mais c'est de ça que ça vient. C'est une combinaison qui est des hyperglycémies avant les repas jusqu'à après les repas. Et c'est pourquoi il y a certaines applications qui sont paramétrables qui permettent d'avoir des plages glycémiques qui sont différentes. Par exemple, la nuit, étant donné qu'on ne mange pas, donc, on va rabattre vers le bas la limite supérieure pour, justement, essayer d'éviter de se retrouver en hyperglycémie. Mais le consensus international dit que c'est entre 4 et 10 et ça tient compte d'autant avant qu'après les repas. Il y avait des questions sur les quart-types? Oui, c'est ça. Il y a deux questions qui se recoupent sur les quart-types. En fait, le coefficient de variation, c'est une relation mathématique entre les quart-types et la moyenne, simplement. Donc, et les quart-types et la moyenne servent au calcul du coefficient de variation et ça, c'est ramené en pourcentage. Un coefficient de variation, c'est l'écart-type qui est divisé par la moyenne et ça, c'est multiplié par 100 pour mettre en pourcentage. Et l'écart-type, il n'y a aucune façon de l'avoir autrement qu'en utilisant une application qui va faire la lecture puis la manipulation des données extraites d'un lecteur. Ça se calcule mathématiquement, mais c'est une équation qui est complexe. il faut laisser ça aux applications. Mais le coefficient de variation, c'est ça, c'est l'écart-type mis en lien avec la moyenne du patient. Il y avait une question également sur la variabilité glycémique et les sportifs. Oui, le fait de faire du sport, le type de sport, la longueur du sport, la glycémie avant le départ, ce qu'on a mangé, protéines, sucres rapides ou pas, ce sont tous des facteurs qui vont augmenter le risque de variabilité glycémique chez les patients qui font du sport. Encore une fois, malheureusement, d'un individu à un autre, ça va aussi être différent. J'ai des gens, par exemple, pour la même intervention que le voisin, il va avoir beaucoup plus de variabilité glycémique qu'un autre. Ça va dépendre vraiment de plein de facteurs. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de s'analyser pour être capable de voir quand je fais telle activité physique dans telles conditions, comment mon corps réergie versus, par exemple, une autre activité physique dans une journée où il fait plus froid, plus chaud, dépendant de ce que j'ai mangé. Ce sont tous des facteurs qui peuvent entrer en ligne de compte et avoir un impact sur la variabilité glycémique d'une journée à une autre. Si vous me permettez, on va juste continuer un petit peu et je vais répondre aux autres questions. J'ai vu qu'il y avait des questions qui vont se répondre un petit peu plus loin. Quand on parle de variabilité glycémique, dans votre quotidien, quand vous utilisez la lecture de glucose en continu, c'est quand même assez simple de savoir dans quelle direction on s'en va. Il y a des flèches de tendance sur les lecteurs maintenant, que ce soit le freestyle libre, que ce soit le modèle 1, le modèle 2 ou que ce soit le Dexcom G6. On a accès à des flèches qui nous disent dans le fond dans quelle direction mon taux de sucre s'en va. Est-ce qu'il monte lentement? Est-ce qu'il monte rapidement? Est-ce qu'il monte très, très, très rapidement? Ou au contraire, est-ce que ma glycémie ou mon taux de sucre est en train de descendre lentement ou au contraire il descend très, très, très rapidement? Donc, si on sait que la glycémie s'en va dans une direction, bien, il est possible de poser des gestes avant d'y arriver pour diminuer cette variation rapide et ainsi d'avoir un meilleur contrôle au niveau de la glycémie. On parle toujours de différence. Des fois, les gens vont me dire oui, mais quand je scanne ou quand je regarde mon lecteur et que je prends une glycémie au bout du doigt, ce n'est pas toujours le même résultat. Il faut toujours faire attention. Il y a quand même un délai entre les deux. Quand le sucre se promène dans le sang et qu'on prend une glycémie capillaire, donc au bout du doigt, on va avoir un résultat un peu plus immédiat alors que ce sucre-là doit s'en aller en dessous de la peau dans le liquide interstitiel et c'est à cet endroit-là qu'il est analysé par le lecteur de glucose en continu ou intermitant. Donc, il y a un petit délai entre les deux, ce qui fait en sorte que, par exemple, si votre glycémie est en train de monter, bien, il se peut que dans votre sang, vous soyez rendu, par exemple, à 14 et que ce qui vous scannez ou vous regardez sur le lecteur du Dexcom G6, la glycémie pourrait être, par exemple, à 9 parce qu'elle est en train de monter rapidement, on n'aura pas la même valeur. Donc, oui, ça se peut que les données soient différentes. Même chose en hypoglycémie, si vous scannez et que vous voyez que vous êtes à 4.4 et que vous descendez avec une flèche rapide par le bas et que vous prenez une glycémie capillaire et que ce pourrait que vous soyez déjà en hypoglycémie. Donc, l'intervention va être nécessaire. Je pense que c'est important de comprendre la différence entre les deux parce que ça va avoir une différence aussi sur ce que vous allez faire comme action, qu'est-ce que vous allez poser, est-ce que je vais manger, est-ce que je vais me donner plus d'insuline. Donc, c'est important de tenir compte des flèches quand on prend la décision de passer à l'acte et de poser un geste sur, dans le fond, pour faire diminuer ou faire augmenter la glycémie. C'est un petit peu ce que je vous disais, tout dépendant de la montée ou pas, on dit toujours, dans le fond, la prise de glycémie capillaire. Donc, au bout du doigt, c'est le premier wagon du train alors que la glycémie interstitielle, c'est le dernier wagon. Donc, si on revient à nos montagnes russes et que vous êtes en train de monter en haut tranquillement pour pouvoir descendre la première côte, bien, le premier arrivé en haut, c'est la glycémie capillaire puis le dernier wagon, c'est vraiment le liquide interstitielle. Donc, quand vous scannez ou quand vous prenez la lecture dans le Dexcom G6. Puis, au contraire, si on est en train de descendre rapidement la côte, bien, au niveau de la glycémie capillaire, du bout du doigt, ça va être descendu beaucoup plus rapidement que le résultat qu'on va avoir quand on prend le résultat de la lecture de glucose en continu. Je pensais que c'est la même affaire également quand vous avez procédé à un traitement d'hypoglycémie. Donc, si vous venez de prendre du glucose dans une quantité de sucre rapide que vous scannez, bien, votre glycémie, ça se pourrait qu'elle montre qu'elle continue à descendre et vous dites, bien, là, j'ai pris quelque chose, ça fait que là, on a tendance à en prendre davantage. Mais il faut penser qu'il y a un délai entre les deux. C'est ce qui fait en sorte qu'il faut prendre le temps de patienter pour s'assurer que la glycémie, la quantité de sucre va se rendre au niveau interstitiel pour être capable d'ajouter quelque chose? Non, pas sur ça. Sinon, je pense mettre encore l'emphase sur le dernier point. Une hypoglycémie, ça se surveille avec des glycémies capillaires si on veut éviter de surtraiter. Parce qu'à cause du délai que tu as mentionné, qui va faire en sorte que si on fonctionne uniquement avec le lecteur de glucose continu, on risque de surtraiter. Qu'on est mieux d'y aller avec des glycémies capillaires. Et si vous le faites avec la lecture de glucose en continu, bien, plutôt que de patienter 15 minutes, il faut patienter 30 minutes pour laisser vraiment le taux de sucre en dessous, la quantité de sucre en dessous du liquide interstitiel, être capable d'être beaucoup plus stable pour être capable de faire une intervention avant de se retraiter. Sinon, encore une fois, vous allez partir, vous allez descendre, vous allez recréer un hyperglycémie. Vous allez augmenter la durée et la vitesse à laquelle vous allez vous promener dans votre montagne. Maintenant, si on regarde au niveau des conséquences à plus ou moins long terme, je ne sais pas, ça ne pense plus, à court terme, c'est quand même assez fréquent. On le voit quand on se promène rapidement en montagne russe, les patients vont dire « je me sens fatiguée, j'ai eu mal à la tête, j'ai eu des palpitations, je ne me suis pas sentie bien, j'étais de mauvaise humeur ». Donc, ça va avoir un impact réel dans votre quotidien au jour le jour, le fait de se promener beaucoup et tout dépendant d'une personne à une autre, on n'aura pas nécessairement les mêmes symptômes qui vont apparaître, mais reste que le fait de se promener, c'est épuisant pour vous, c'est épuisant pour votre corps aussi, c'est épuisant au niveau psychologique de toujours se dire « coudonc, il faut toujours que j'ai besoin de faire une intervention, ça monte, je me donne de l'insuline, je me ramasse trop bas, il faut que je corrige, j'ai trop corrigé parce que j'ai eu peur, je suis remontée en hyperglycémie ». Donc, il faut prendre le temps de vraiment s'arrêter puis de regarder ce qui se passe, je pense que c'est la clé du succès dans la variabilité glycémique, c'est plus on surréagit, plus on s'amène à avoir des montagnes russes qui vont se promener beaucoup. Si on prend quelques secondes pour s'arrêter puis analyser, ça va diminuer cette variation-là qui va vous amener à un état dans votre quotidien qui va être beaucoup plus agréable puis peut-être plus agréable aussi d'apprendre à vivre avec la maladie quand on a l'impression d'être capable d'avoir un impact sur le taux de suite qui va sortir en boutique. Tout à fait. Excusez-moi. Mais veux-tu parler des complications long termes? Oui, mais en fait, ce qu'on s'est rendu compte avec les années ou avec le temps ou avec l'avancement de la recherche, c'est que, bon, depuis, dans le fond, tu sais, les années 80-90, c'est qu'on s'intéresse beaucoup à l'impact des hyperglycémies sur les complications long termes, tu sais, l'atteinte des yeux, l'atteinte des reins, le risque de l'essai et compagnie. Ce qu'on sait aussi plus récemment, c'est qu'en aigu, parce qu'en chronique, les complications de l'hyperglycémie, c'est une chose, mais les hyperglycémies ont aussi des complications en aigu, qui sont des complications qui sont un peu semblables aux mêmes complications qu'on va retrouver avec l'hypoglycémie. OK? L'hypoglycémie, comme je vous disais, crée un stress au niveau de l'organisme qui va répondre, dans une tentative ultime, c'est de remonter la glycémie pour ne pas mourir, va répondre de façon assez brutale en sécrétant toutes sortes d'hormones, en envoyant toutes sortes de signaux neurologiques qui vont faire en sorte que, oui, la glycémie va remonter, mais crée une accélération du rythme cardiaque, crée de l'inflammation dans les vaisseaux, de l'irritation dans les vaisseaux, il y a une augmentation de la coagulation, bref, il y a un paquet de choses qui vont faire que la personne qui fait une hypoglycémie se met à risque d'avoir un événement cardiaque qui pourrait être néfaste. Ça, c'est connu, puis il existe chez les gens qui ont dit ce qu'on appelle le « dead in bed », c'est-à-dire des gens qui ne se réveilleront pas demain matin parce qu'il y a eu un événement pendant la nuit qui a été brutal et qui a conduit au décès. On travaille fort pour empêcher ça. Au niveau cérébral, on connaît l'impact très court terme de ce qu'on va avoir comme effet l'hypoglycémie. Ceux et celles d'entre vous qui en ont vécu, savez que les heures qui suivent et parfois les journées qui suivent sont des heures ou des journées qui ne sont pas pareilles. La tension n'est pas là, la fatigue cérébrale est là. On ne parle pas d'être fatigué physiquement, mais vraiment fatigué cérébral, d'avoir l'impression d'avoir fait du calcul mathématique pendant 14 heures en ligne sans arrêt. Alors qu'il n'y a rien de ça qui est arrivé. C'est uniquement vraiment le dysfonctionnement cérébral secondaire à l'hypoglycémie qui conduit à ça. Évidemment, il y a un impact sur le poids aussi. Au niveau du poids, il n'y a pas d'autre façon de corriger une hypoglycémie que d'introduire des glucides dans votre corps. Il n'y a pas d'autre secret. Peu importe la façon dont vous allez introduire les glucides dans votre corps, il y a une introduction de glucides. Sauf quand on recourt au glucagon, mais ça, c'est autre chose qu'on ne l'abordera pas. Chaque apport de glucides, si les hypoglycémies sont fréquentes, amène un apport calorique excédentaire dont vous n'avez pas besoin dans votre gestion énergétique de la journée. Ce sont des apports caloriques qui sont nécessaires pour corriger une situation qu'on ne veut pas. À long terme, on le sait que les hypoglycémies, c'est un facteur de risque de prise de poids quand elles sont fréquentes. Je ne parle pas d'une hypoglycémie par année, mais quand elles sont fréquentes et qu'elles se répètent, c'est un facteur de risque de gain pondérable. On peut passer à la suivante. Les principaux facteurs, je te relance la balle là-dessus, ça va répondre à une couple de questions qu'on a dans le Q&A en même temps. Dans le fond, les facteurs qui amènent la variabilité glycémique vont être très dépendants d'un individu à un autre. Ça veut dire que pour quelqu'un, on peut avoir, par exemple, plus d'impact sur la variabilité glycémique avec les menstruations, il y a d'autres gens pour qui ça ne varie presque pas. Il y a des facteurs environnementaux qui vont amener plus de variabilité chez un individu plus qu'à un autre. Ce qui est important, c'est d'apprendre à se connaître. Malheureusement, il y en a beaucoup de facteurs qui peuvent augmenter la variabilité glycémique. On en connaît 42 grandes classes dans lesquelles on a un paquet de petites divisions. Je vous dirais, surtout, on a vraiment la partie de la médication. Est-ce que le type de médicament qui est utilisé, est-ce que je le prends au bon moment? Est-ce que je prends la bonne quantité? Est-ce que je m'injecte à la bonne place? Est-ce que le moment de la prise versus mon taux de sucre va faire une différence? Est-ce que je le varie? Des fois, je dis, avant le repas, ma glycémie est basse, je ne me donnerai pas mon insuline tout de suite. Est-ce que ça va avoir un impact ou pas? Il y a la partie alimentaire. Est-ce que mon repas, il est toujours aux mêmes heures? Est-ce que j'oublie où je suis dans des repas? Est-ce que mon repas, il y a assez de protéines? Est-ce qu'il manque de fibres? Est-ce que j'ai mangé très, très peu d'indices glycémiques et je me suis donné beaucoup de trop d'insuline? Est-ce que mon repas, il était plus petit que d'habitude et j'ai des doses plus fixes ou au contraire, est-ce que j'ai un calcul des glucides, donc je suis capable de vraiment me donner la quantité d'insuline pour la quantité de sucre que je prends? Est-ce que je tiens compte des gras? Est-ce que je tiens compte des protéines? C'est vraiment très différent d'un individu à un autre et aussi, je pense que c'est important de l'adresser avec vos professionnels à la santé pour être capable de dire, bien chez moi, voici les observations que j'ai faites, ça serait quoi le meilleur traitement? Est-ce que je serais mieux de passer au décontre des glucides? Est-ce que je serais mieux d'utiliser, par exemple, de tenir compte des fibres, de tenir compte des gras ou de tenir compte de mon apport en protéines des fois qui est augmenté ou un peu plus important chez certains patients? On va avoir tout ce qui est aussi hormonal, mais l'impact aussi sur tout l'extérieur, le stress, que ce soit le stress psychologique, l'évolution d'une maladie qui est peut-être un peu plus présente, donc un peu plus en phase aiguë, est-ce que je suis malade, est-ce que j'ai des nausées, des vomissements? Donc, il y a un paquet de facteurs qui vont entrer en ligne de compte. Je pense que c'est vraiment d'apprendre à regarder vos glycémies pour être capable de vraiment les décortiquer au fil du temps pour vraiment voir. Vous allez avoir, on va vous montrer un petit schéma sur le site de Better. Il y a un outil extraordinaire qui vous permet de voir en hypoglycémie ou en hyper, comment l'alimentation, la médication, l'exercice, l'alcool ou par exemple les jours de maladie vont avoir un impact sur le risque d'une hypoglycémie, comment ces mêmes facteurs-là peuvent aussi amener un risque de variabilité glycémie mais en hyperglycémie. Donc, il y a un paquet de facteurs comme ça qui sont décortiqués pour être capable de voir, mais encore une fois, comme c'est très différent d'un individu à un autre, je pense que c'est important d'apprendre à observer ce qui se passe chez moi et de voir comment moi, je réagis. Il y a des gens, par exemple, qu'en prémenstruation, on perd des hypoglycémies. Chez un autre, on va avoir un hyper puis des fois, deux, trois jours avant, on se promène de l'hypo à l'hyper. Je pense que c'est important de regarder puis d'en discuter avec notre professionnel de la santé pour voir c'est quoi les pistes de solution chez moi pour être capable de mieux l'adresser puis être capable de voir. Parce que des facteurs qui vont amener la variabilité glycémique sont énormes. Je pense que c'est la raison pour laquelle il faut apprendre quand la glycémie, quand le taux de sucre, il varie, qu'est-ce qui vient de se passer ou qu'est-ce que j'ai fait dans les heures avant qui pourrait expliquer pourquoi je me suis promenée autant dans un hypo ou un hyper, peu importe lequel on vit. Qu'est-ce qui m'a amenée à avoir cette variabilité-là puis est-ce que j'ai été capable de le stabiliser? Oui, non. C'est quoi les tentatives que j'ai faites puis comment je pourrais l'adresser la prochaine fois? Parce que souvent, puis vous allez souvent vous reconnaître, on a tendance à surréagir. Donc, on se ramasse, on voit que la glycémie descend, on prend du sucre, du sucre, on a l'impression que ça ne monte pas assez vite et qu'on en prend encore. On se ramasse en hyper, ça ne redescend pas, on redonne un bolus, là, on se ramasse en hypo. Donc, souvent, on a tendance à surréagir. C'est pour ça que c'est important de s'arrêter quand on prend une décision puis d'observer est-ce que ce que je fais présentement, c'est la bonne décision en compte de ce que j'ai fait puis ce que je vais faire aussi dans les prochaines heures pour s'assurer que ça diminue moins. Fait que plus on va observer ces facteurs-là, meilleur va être, dans le fond, notre contrôle glycémique puis plus petite si la variabilité va être là. Il y a des moments où on n'est pas capable de gérer cette variabilité-là parce que c'est, dans le fond, une variabilité qui est causée par un phénomène sur lequel on a peut-être moins d'impact. Fait que c'est le petit outil qu'on vous parlait que vous allez retrouver sur le site de Better qui va vraiment vous donner une indication sur les hypo, les hyper avec la variabilité glycémique tout dépendant des certains facteurs qui peuvent rentrer en ligne de compte. Est-ce que je te laisse continuer, je continue? Oui, mais on va, on va y aller. Fait que, tu sais, parce que je veux laisser au moins, il reste deux minutes que je veux donner un peu de temps pour répondre à certaines questions pour pas que les gens aient l'impression qu'on les a oubliées ou pas vues. comportement, 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 je pense que c'est l'élément important. Puis, l'utilisation de molécules modernes aussi est un élément qui est important. Ça nous permet de, on a des insulines avec des comportements qui sont plus prévisibles. Maintenant, il faut aller vers ces insulines-là. C'est rendu simple. Il y avait une remarque tantôt où il y a des insulines qui ne sont pas couvertes par la RAMQ. Oui, c'est vrai, mais il y a moyen de solutionner ça, juste avoir une discussion avec votre équipe traitante. Donc, ça prend des molécules modernes. Sachez que le passage d'injections quotidiennes multiples à la pompe insuline peut être une façon de diminuer la variabilité glycémique et toujours avoir un plan d'urgence. Donc, être prêt, entre autres, la variabilité, on en a parlé, ça donne des hypoglycémies. Donc, avoir un plan de protection contre les hypoglycémies, ça, c'est super important. Toute personne traitée à l'insuline devrait avoir du glucagon en sa possession ou pas loin. Les ajustements d'insuline, en fait, c'est probablement la dernière chose à faire. Un changement d'insuline peut-être, mais l'ajustement d'insuline, en fait, la variabilité va souvent empêcher d'ajuster les doses d'insuline. Donc, c'est une fois que la variabilité est réglée puis qu'on n'a pas d'autres facteurs que l'insuline que là, on va aller intervenir, mais il faut tout régler avant. Les comportements, les comportements, les comportements volontaires ou pas, les médicaments plus modernes. Donc, tu sais, vraiment, tout ce qui peut provoquer la variabilité, il faut tasser ça avant de penser à changer d'insuline. J'ai parlé du passage de stylo à la pompe. Est-ce que tu me permets juste te rajouter quelque chose sur l'ajustement de l'insuline? Souvent, on dit de ne pas changer la dose avant de comprendre la variabilité glycémique, mais quand vous allez prendre le temps d'en discuter avec votre équipe, je pense que c'est important aussi de voir si, par exemple, vous savez qu'après le repas, vous allez aller faire de l'activité physique, comment on peut modifier nos doses avant pour diminuer le risque de variabilité. Je pense que c'est important de l'adresser avec votre équipe soignante pour être capable de dire, vous êtes capable d'avoir un impact. Dans le comportement, je sais ce que je m'en vais faire, je sais ce que je viens de faire, donc comment je peux modifier mon traitement pour être capable de diminuer mon risque du peau ou mon risque du père glycémique peut-être en ajustant ma dose si j'en ai besoin. bon point dans la gestion court terme de l'insuline et non pas juste les doses long terme. La suivante. C'est un peu le résumé de tout ça. D'entrée, on vous l'a dit, observer, analyser, prendre des notes, comprendre ce qui se passe pour qu'après ça, vous soyez en mesure live au moment où ça survient de prendre les meilleures décisions. C'est beaucoup un système, c'est de l'apprentissage, il y a beaucoup d'essais et erreurs dans tout ça. C'est même la gestion de l'insuline pendant les activités et autres. Rappelez-vous que vos équipes, dans le fond, ce sont des coachs qui vont vous aider. Plus vous allez fournir d'informations à vos équipes, plus vos équipes vont être en mesure de vous aider à diminuer cette variabilité-là. Clairement, on ne peut pas avec des bouchons dans les oreilles et un masque sur les yeux, on ne peut pas rien faire. avec ça, il faut vraiment nous donner beaucoup d'informations pour être capable de mieux comprendre ce qui se passe pour vous et adapter le traitement pour vous. Rapidement, on avait des questions, on ne sera pas capable de répondre à ça. L'insuline, en fonction des protéines et des lipides, c'est trop large comme ça dépasse le cadre de la conférence aujourd'hui. Est-ce que les hippos, les hyper, qu'est-ce qui cause le plus de dommages? Vous avez prenez pour acquis que les deux causent des dommages. Il y avait une question très cartésienne. Qui va vivre le plus longtemps? Celui qui n'a pas de variabilité avec une glycémie à 12 ou celui qui a une glycémie à 7 moyenne, on entend, avec beaucoup de variabilité. c'est une sublime, suave question. La réponse à ça, elle n'existe pas. C'est la glycémie la plus basse possible avec la variabilité la plus basse possible. Sachez que quand la variabilité est basse, on est capable de descendre de la glycémie moyenne. Quand la variabilité est élevée, on est incapable de descendre de la glycémie moyenne. C'était une très belle question. Est-ce que quand on vieillit, c'est plus difficile de contrôler le diabète? La réponse, c'est oui. Ce n'est pas parce qu'on est vieux, c'est parce que plus ça fait longtemps que le diabète est là, plus on a de... En fait, moins il reste de sécrétions. Vous savez, le pancréas, si quelqu'un qui a un diabète type 1, il sécrète toujours de l'insuline restante. Mais plus le diabète est de longue évolution, plus cette sécrétion-là devient pauvre. Et cette sécrétion-là est importante pour ce que moi j'appelle le fine-tuning. Donc, on s'est trompé de 0,8 unités, le pancréas va le régler. Puis quand le pancréas perd cette capacité-là, mais là, quand on se trompe de 0,8, ça paraît. Quand on se trompe de 1,2 en plus ou en moins, ça paraît. Alors que ça ne paraîtra pas quand le pancréas est capable de régler le problème. Ménopause, cycle menstruel, oui, ce sont des choses qui viennent influer la variabilité d'une journée à l'autre, d'une semaine à l'autre, puis d'un mois à l'autre. J'essaie de faire le tour des questions rapidement. Je pense qu'il ne faut juste pas gêner pour vos questions d'en parler avec votre équipe en disant, tu sais, quand, par exemple, je suis menstrué ou que je suis en primopause, voici mes observations, puis de voir avec eux ce serait quoi les pistes de solutions qu'ils voient pour être capable de vous aider à augmenter, dans le fond, votre contrôle puis à diminuer la variabilité. Il faut toujours revenir sur, je pense que c'est ce qu'il faut que vous reteniez aujourd'hui, bien, le résultat, c'est un chiffre, c'est ce qu'on va faire avec le résultat qui va amener un meilleur contrôle à plus ou moins long terme. Donc, je prends le temps de regarder ma glycémie, je regarde s'il y a eu des facteurs qui peuvent influencer avant, des facteurs qui peuvent influencer après, je vais analyser tout ça, je vais prendre une décision pour pouvoir, le meilleur possible, dans une meilleure des connaissances, le doctor Robitaille le dit, il va y avoir des moments où ça va bien marcher, des moments où ça va moins bien marcher, il faut faire des essais-erreurs et vous allez trouver des bonnes recettes qui répondent quand même dans la majorité du temps et après ça, vous allez pouvoir passer à l'action et pouvoir diminuer la variabilité à plus ou moins. Le mot de la fin, c'est Francine Buisson qui l'a, qui a dit que le sujet devrait être approfondi par une autre formation faisant suite. Moi, je trouve que c'est une excellente idée. On va être obligés de vous tirer notre révérence, mais on s'organisera pour se revoir à un autre moment. Merci beaucoup de votre présence. Au revoir.